Générique ... Bonsoir à tous, retour de l'info en direct sur Grand Lille TV. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. On va revenir sur cet incendie mortel qui s'est déclaré la nuit dernière à Douai. Puis on va parler également de sport. Match crucial attendu pour le LOSC demain soir. Restez avec nous, c'est à suivre dans cette édition. ... Mais pour commencer, on revient donc sur ce drame qui s'est déroulé à Douai. Une femme a perdu la vie dans un incendie la nuit dernière. Deux personnes ont été blessées dans l'une gravement. Le feu se serait déclaré dans un magasin de décoration vers 2h du matin avant de se propager au logement voisin. Sur place, 60 pompiers sont intervenus pour tenter d'éteindre les flammes. Et vous le voyez sur ces images, ce matin, il y avait encore de la fumée. Une enquête est en cours pour déterminer si les causes de cet incendie sont taximatels ou criminels. Écoutez ces propos recueillis par Pierre Bojilin. J'ai vu le magasin à côté de chez moi qui flambait. Et que ma maison était dans un état aussi lamentable parce que les pompiers ont dû fracturer ma porte pour pouvoir passer par le jardin. Ce n'est pas la première fois. Mais bon, ce n'était pas quand même avec des dégâts aussi considérables. Quand même, puis là, il y a eu des blessés. Je crois qu'il y en a, je crois qu'il y en a même à mort. De toute façon, c'était des nouveaux commerçants. Et au-dessus, c'était des locataires. Je ne connaissais personne. Malgré la protestation des salariés, le 31 décembre prochain, la clinique de l'Aversard fermera ses portes. L'agence régionale de santé et les hôpitaux privés de la métropole ont pris cette décision en novembre dernier. Réputée pour son service ophtalmologique et sa chirurgie de l'épaule, Cette clinique avait même adapté ses bâtiments aux normes il y a à peine un an. Pourtant, à cause de la crise, elle va fermer. Après plusieurs mois de mobilisation et le soutien de la municipalité de l'Aversard, l'incompréhension continue chez les employés. Écoutez ces propos recueillis par Masha Grenessen. Nous avons été soutenus de façon très courageuse par la mairie, M. Daubress en l'occurrence, mais malheureusement, pas beaucoup d'autres actions. À l'ARS, nous n'avons pas eu d'écoute. Nous sommes actuellement en fermeture totale pour le 31 décembre, sans aucun espoir de reprise, en raison d'une impossibilité de récupérer l'offre de soins qui a été donnée à HPM et qui ne veut pas ni vendre ni céder. À noter que le personnel médical devrait être reclassé à la polyclinique Dubois. Par contre, pour les salariés de la cantine, aucune solution n'a encore été trouvée. Et puis on passe au sport avec du foot. Bien sûr, le LOSC toujours à la 3e place, à deux points, des leaders Paris et Montpellier en Ligue 1. Ils frôlent donc la tête du classement. Et pour cela, les DOC peuvent encore gagner le championnat à d'automne. Il faut qu'ils s'imposent. Donc demain, au stade Lille-Métropole, face à Nice. Je vous le rappelle, l'an dernier, les Lillois avaient décroché ce titre avant d'être sacré champion de France. Écoutez ces propos recueillis par Masha Grunessen. Si on regarde tous leurs résultats extérieurs, ils n'ont jamais perdu par plus d'un but d'écart. Peut-être à Marseille, ils ont perdu par deux buts d'écart. Mais sinon, à chaque fois, ça a été des scores très serrés. Et pourtant, ils se sont déplacés au Parc des Princes, à Montpellier. Voilà, j'oublie d'autres matchs certainement importants pour eux à l'extérieur. Mais nous, on sait que ce sera très difficile de les battre. Et pourtant, comme je l'ai dit après Paris, si on veut bonifier ce point au Parc des Princes, il faut absolument qu'on soit capable de tout donner sur ce dernier match, de faire un grand match, je l'espère. Avec l'appui de notre public, on en aura fortement besoin. Le coup d'envoi ne pas manquer. C'est demain à 19h, en direct du stade Lille-Métropole. Les athlètes de haut niveau ont aussi le réseau social créé par un habitant de Villeneuve-Dasque. Vincent Profite se cite, mais en relation les sportifs de la métropole, mais aussi de toute la France. Ouvert il y a à peine 7 mois, le concept remporte déjà un énorme succès avec plus d'un millier d'inscrits. Objectif de cette plateforme, mettre en avant le sport et quel que soit son niveau. Chaque athlète a en effet sa propre fiche où il peut inscrire ses performances et demander des conseils aux autres sportifs. Écoutez ces propos recueillis par Clément Carim. C'est un réseau communautaire d'athlètes. On retrouve de nombreux athlètes en France et à l'étranger, puisqu'il y a quelques étrangers aussi. Ça me permet de découvrir toutes les photos de différentes compétitions de l'équipe dernier. Et c'est assez sympa pour avoir plein de souvenirs. Je vois aussi toutes les perfs des autres personnes, ce qu'ils ont fait dans des compétitions à Marseille, au Sud-Ouest. Je vois ce qu'ils font. Donc c'est assez sympa. Et on peut échanger entre nous. On peut savoir la forme du moment des athlètes. Et il y a la possibilité pour nous d'acheter des produits moins chers que sur le marché. Si vous êtes intéressé, www.athlèteconcept.fr Vous faites peut-être partie des nombreuses personnes à recevoir leur cadeau de Noël par la poste. Et à J-4 des fêtes, c'est le rush. Dans les centres de tri, avec plus de 5000 colis traités quotidiennement, l'activité a doublé. En cette période, nos équipes se sont d'ailleurs rendues à Roubaix, où sont gérées plusieurs communes, dont Tourcoing, M, Croix-Lys et Lanois, ou encore Ouatre-Lot. Les salariés se préparent à cette période de fête depuis le mois de septembre. D'ailleurs, deux équipes se volaient jour et nuit, depuis novembre et jusqu'au mois de janvier. Écoutez ces propos recueillis par Clément Carrier. La période de Noël, déjà, c'est l'augmentation de volume due à Internet, parce que beaucoup de personnes mettent en commande sur Internet. Et effectivement, nos volumes se multiplient par rapport à cette période qui est vraiment énorme pour nous, et qui représente à peu près 20% du chiffre d'affaires de Colipost. Et c'est vrai que la plupart de mes colipostiers ont des enfants, et livrer des colis de Noël, c'est avec grand plaisir. Et on termine ce journal par cette information. Trafic, attention, jeudi, à la veille des fêtes, les TGV Thalys entre la Belgique et la France, et les Eurostars entre la Belgique et le Royaume-Uni ne circuleront pas en raison d'une grève dans les services publics belges. Le trafic des Thalys et des Eurostars sera donc suspendu entre le mercredi 20h et le vendredi minuit. Restez avec nous tout de suite, la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada